Il faut que vous compreniez que chacun de nos projets a été élaboré dans l'intérêt de cette nation. Nous sommes une famille sénégalo-ivoirienne. Des personnes comme ma mère placent ce pays au cœur des projets qui changent notre paysage économique. Ton boulot c'est d'alléger le mien. Et je fais pareil pour la femme la plus influente d'Afrique. La femme la plus puissante d'Afrique ne l'est visiblement pas assez pour passer du temps avec son fils. Je les aime moi aussi. C'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est eux que tu dois convaincre. J'imagine la tête de Mélanie quand elle saura qu'on a eu le terrain. Tu connais Mélanie Gradel, elle est coriace. Je ne veux pas d'un autre terrain, je veux celui qui est près de mon hôtel, pas un autre. Ce matin j'en ai lu un que tu as écrit, mais mec dis-moi, tu cherches vraiment à avoir des ennuis ou quoi ? Je suis pas un lâche. On est à un moment où on ne peut plus laisser ces gens piller nos terres. Bientôt Dakar n'appartiendra plus à sa population. Comment pouvez-vous autoriser une manifestation pacifique qui a causé la mort d'un étudiant ? Négatif chef. J'ai prêté serment de servir mon pays dans l'honneur. Et ce que vous voulez que je fasse n'est pas dans les valeurs de la police. Tu feras une très bonne avocate. Je sais, tu épouserais Issa. Qui m'en empêche ? Dis-moi au moins son nom. Et ça, c'est pour ça que les hommes vous respectent pas. Continuez. Donc selon toi, la meilleure façon de se faire respecter dans ce monde, c'est de devenir la première femme polyandre. Si la loi me laissait être polyandre, ça me gênerait pas. N'importe quoi, c'est sujet. Tu sors qu'avec des hommes riches, t'as besoin d'un homme qui soit capable de se concentrer sur toi. Jessica Gradel ! Tu traînes avec l'ennemi de ta famille et tu nous demandes si ça nous pose un problème ? Si tu le savais, toi. Mais ça ne me regardait pas. Vous deviez en parler entre vous. La seule chose que je te reproche, c'est de faire semblant à la télé alors que tu sais que c'est faux ! Jessica ! Ça suffit ! Quel que soit le temps que ça va prendre, quels que soient les sacrifices à faire, il ne faut pas qu'ils construisent sur ce terrain. Je dis bien, quel qu'en soit le prix, je récupérerai cette partie du littoral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada